Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la serre à tomates. Bon, elles ont pris un petit coup de gel, mais l'endroit est quand même plutôt pas mal. Pour vous présenter un copain, bébé ! Eh oui, Dédé, c'est moi, je suis chauffeur de serre. Alors, chauffeur de serre, c'est quoi ? C'est comme un chauffeur de salle avant un spectacle, avant une émission télé. Sauf que moi, je fais la même chose dans les serres. Alors aujourd'hui, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes à fond. Alors, c'est parti tout de suite. Est-ce que vous aimez les tomates ? OUAIS ! Est-ce que vous aimez le mildiou ? NON ! Est-ce que vous aimez le compost ? OUI ! Est-ce que vous aimez le mildiou sur le tas de compost ? NON ! Si, mais si, mais moi j'aime bien le mildiou sur le tas de compost. Alors, plein de gens ne le font pas, mais moi je le fais. Et je vous explique tout de suite pourquoi dans cette vidéo. Alors, d'abord le mildiou, on va préciser que c'est un terme générique qui recouvre un ensemble de maladies. Alors, des maladies, entre guillemets, cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons. Sauf que, ce n'est pas tout à fait des champignons. Tous les mildiou, ce sont des omicettes. Alors, omicettes, avec deux O, c'est super pratique au Scrabble. Parce qu'en plus, il y a un Y. Donc, si vous avez deux O et un Y, ça c'est un mot vraiment top à placer au Scrabble. Si vous avez deux O et deux Y, et bien vous faites plutôt yo-yo, c'est plus simple. Alors, ça marche dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez vous faire traiter de tricheur. Parce qu'il n'y a qu'un seul Y au Scrabble, attention. Mais bon, revenons au potager. Alors, le mildiou, donc voilà, c'est des maladies qui ne font pas trop rigoler, qui font peur à beaucoup de jardiniers. Parce qu'effectivement, quand ça commence à attaquer, alors surtout dans une serre qui est un milieu confiné, souvent humide, et bien ça fait des ravages en quelques jours, quelques semaines maximum. Alors, moi, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Parce que d'une part, il faut prendre plein de mesures qu'on appelle prophylactiques, c'est-à-dire en amont. Alors, essayer d'avoir une serre le maximum aérée, avoir des plants le plus espacés possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des plants qu'on élève dans de bonnes conditions au tout début de saison. Éviter d'avoir une fertilisation trop riche en azote, parce que ça va faire un plant beaucoup trop vigoureux et plus fragile. Et au fil des années, on va sélectionner les plants en faisant nous-mêmes nos graines de tomate. Et petit à petit, on va avoir des plants de plus en plus habitués à notre terroir, et donc de plus en plus à l'aise et donc résistants aux maladies. Mais alors après, voilà la question. Est-ce qu'en fin de saison, quand on a des plants qui ont été plus ou moins attaqués par le milieu, ceux-là, ce n'est pas trop le cas. Il y a eu quelques petites attaques, mais franchement, c'est raisonnable. Mais cela dit, s'ils avaient été encore plus attaqués par le milieu, est-ce que je les mettrais sur le tas de compost en fin de saison ? Parce que oui, tout le monde vous le dira, ne mettez jamais le mildiou sur le tas de compost. Toutes ces spores de mildiou qui sont sur les plants de tomate, on va les remettre dans le compost. Et du coup, elles vont se conserver dans ce compost. Et ce compost, ensuite, on va le remettre sur les plants futurs, sur les prochaines cultures les années suivantes. Et puis voilà, on va faire que propager le mildiou. Eh bien, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Vous n'allez pas après me faire un procès s'il y a des problèmes. Mais franchement, moi, je le fais et je m'emporte très bien. Parce que voilà, d'une part, le compost, il faut quand même le faire dans de bonnes conditions. Faire en sorte qu'il y ait une petite montée en température. Le faire suffisamment longtemps, etc. Et effectivement, s'il reste des spores de mildiou sur le tas de compost quand on va réutiliser ce compost au potager, eh bien, pour moi, ce n'est pas gênant du tout. Des spores de mildiou, il y en a de toute façon partout. Il y en a dans la terre du potager, il y en a dans la structure de la serre, il y en a sur les outils, il y en a sur les bâches si on en utilise. Voilà, il y en a partout. Il y en a plein chez les voisins, partout autour. Et ce sont des spores qui sont très, très, très volatiles, qui peuvent faire des kilomètres avec le vent. Donc, de toute façon, il y en aura toujours qui vont revenir chez nous, des spores de mildiou. Donc, qu'il y en ait deux fois plus, eh bien, ce n'est pas un problème. Même s'il y en a dix fois plus, pour moi, franchement, ça ne pose pas de problème du tout. L'essentiel, comme je le disais, c'est de faire en sorte d'avoir des plants qui soient en pleine santé, qui soient en pleine forme, qui soient heureux dans votre potager. Et ils seront beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins attaqués par toutes les maladies et par tous les ravageurs. Et petit à petit, au fil des années, ils seront de moins en moins sensibles au mildiou et à toutes ces maladies cryptogamiques, à tous ces champignons qui leur veulent du mal. Et bien voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un thème un petit peu différent. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Mais on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et comme je le dis, à très bientôt.